Réunion Actualité L'eau, une ressource naturelle qui se raréfie dans le nord et l'est de l'île et dont la gestion se complexifie ces dernières années. Conscient des enjeux qui en découlent, le département porte des solutions innovantes et écologiques à l'image des projets ILO et Meren. Ces derniers ont été présentés ce jeudi 29 février au siège de l'Office de l'eau à Saint-Paul lors d'une rencontre stratégique entre le département et l'Agence française de développement ainsi que son directeur général Rémi Rioux de passage sur notre île. L'occasion de solliciter l'accompagnement de l'AFD sur les projets structurants portés par la collectivité. La visite de l'AFD aujourd'hui s'inscrit vraiment dans une démarche d'accompagnement qui consiste à mettre en œuvre un véritable calendrier opérationnel sur le projet Meren et le projet ILO qui ont vocation avec des projets complémentaires pour pouvoir permettre justement une redistribution de l'eau qui soit raisonnée sur les secteurs effectivement des eaux mais les secteurs également littoraux. Donc c'est l'enjeu aussi de cette démarche, de cet accompagnement de l'AFD c'est de pouvoir réellement inscrire un calendrier opérationnel avec un atterrissage qu'on espère le plus court possible dans le temps pour que nous puissions donner une lecture précise aux réunionnaises et réunionnais sur la gestion de l'eau en général. La matinée s'est poursuivie au centre technique de la Saphir où les partenaires ont pu emprunter la galerie ILO le fameux tunnel de basculement des eaux d'Est en Ouest finalisé en 2016. Les collectivités, l'Office de l'eau continue à programmer, à investir pour servir au mieux les réunionnaises et les réunionnais et donc l'AFD, on a aussi nos collègues de la Banque des Territoires, de la Caisse des Dépôts tous les financeurs veulent accompagner ces grands projets structurants pour l'économie et la société de l'île. Déjà partenaire du programme ILO, l'AFD entend aujourd'hui s'engager aux côtés du département pour accompagner le déploiement du projet Mérène un projet qui ambitionne d'optimiser la réutilisation et la redistribution de l'eau aussi bien auprès des ménages que du monde agricole. Une cinquantaine d'acteurs locaux rassemblés au sein du groupe Espèces invasives Réunion présente sa nouvelle campagne de communication pour la préservation du patrimoine naturel réunionnais. Aujourd'hui dans cette campagne de communication c'est bien évidemment informer la population sur qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive, qu'est-ce que c'est qu'une espèce exotique envahissante, qu'est-ce que c'est qu'une espèce indigène et endémique de la réunion mais aussi leur donner les bons gestes à avoir pour pouvoir lutter efficacement à leur niveau, à leur échelle, chez eux, contre les espèces exotiques envahissantes. Portée par le département, cette campagne vise à faire connaître les espèces invasives et mobiliser la population et les visiteurs à ces dangers. On parle d'espèces invasives, en fait on parle de beaucoup de choses. On parle d'animaux comme le rat, mais aussi comme le chat, comme certains lézards qui ont été introduits et qui vont prédater des espèces endémiques de la réunion. On parle aussi de plantes comme la lienne papillon, mais aussi comme le longos, comme le goyavier qui envahissent des milieux au détriment des espèces réunionnaises. Cette campagne sera visible sur les différents supports de diffusion comme la télévision, la radio, les affichages, et également à l'arrivée de l'aéroport de la Réunion. Le département et la mairie de Saint-Pierre signent une convention pour la création d'un nouveau centre culturel à Saint-Pierre. L'ancien tribunal situé rue Victor-le-Vigoureux est ainsi réhabilité en plusieurs espaces pour accueillir et permettre l'expression artistique sous toutes ses formes. Le défi qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est d'offrir une offre culturelle très diversifiée, de grande qualité, et qui ne place pas l'usager dans une seule position de spectateur ou de consommateur. Donc il viendra, en effet, bénéficier d'apprentissages divers, par exemple suivre un cycle de conférences dédiées à la découverte de tel pan de l'histoire, ou venir s'initier en famille à la peinture. Donc il y a, disons, le champ de l'éducation populaire qui va également être investi dans ce lieu. Ce centre vient enrichir l'offre culturelle de la commune de Saint-Pierre et permet également le rééquilibrage des équipements culturels départementaux dans la micro-région sud. Le département dispose d'équipements culturels un peu partout dans le nord, à Saint-Denis, mais aussi dans l'ouest, avec le musée de Villers, le Lazaret. Et aujourd'hui, on veut d'un établissement culturel départemental, ici, à Saint-Pierre, pour aller vers la population de Saint-Pierre, démocratiser l'accès à la culture. Je pense qu'à partir du mois de septembre, il va complètement revivre, pour l'intérêt à la fois des artistes, des écoliers et tous ceux qui sont amoureux de la culture. Les fonds de l'Artotec seront transférés dans ce centre. La première exposition ouverte au public est prévue pour le mois de septembre 2024.